Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. C'est votre frère ami, Souleymane Condé. Ce lundi 24 avril 2023, il est exactement 15h08, heure de Boston. Je m'adresse à vous par rapport à la situation de notre pays, la République de Guinée. Vous savez, ceux qui me suivent surtout et ceux qui m'écoutent très souvent depuis 2016 en faisant des vidéos. Lorsqu'on a eu le coup d'état du 5 septembre 2021, deux mois après, c'est-à-dire le 25 décembre 2021, je rappelle parce que c'est l'histoire, j'avais fait une vidéo pour dire aux Guinéens que le colonel Dombouya ne veut pas quitter le pouvoir. Les craintes majottes des Guinéens m'ont dit ce jour-là que j'ai abusé un peu et que je fais un mauvais jugement et que Dombouya est la bonne personne. C'était mon vœu, c'était mon souhait. Les craintes majorités me disaient dans mes commentaires, Souleymane, cette fois-ci t'es trompé, Dombouya est la bonne personne, cette fois-ci c'est bon, c'est un homme de parole, c'est un homme d'action. Malheureusement, et cette vidéo a fait au moins dans les 1 500 000 views sur les réseaux sociaux, et à l'occurrence Facebook, mais malheureusement quelques mois après, les Guinéens se sont aperçus à ce que j'avais dit. Je ne dis pas ça pour dire aux gens que ce que je dis ça se fait, je ne suis pas un prophète ni un dieu, un détenteur d'une vérité, non. J'aime m'exprimer, j'aime dire ce qui est sur mon cœur et ce que j'observe. C'est vrai que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, mais pour le moment, je dirai mes vérités, ce que je trouve des vérités que je dois cacher. Et on m'a donné raison après. Pour la petite histoire, mes chers compatriotes guinéens, nous savons tous que la nuit du 4 septembre 2021 au lendemain du 5 septembre 2021, un nouveau vent souffla sur la Guinée. Nous avons accueilli tous, en tout cas l'écrisante majorité du peuple guinéen, le coup d'État du 5 septembre 2021 comme un offre de soulagement, comme un vent d'espoir pour un renouveau, car le président qui était en place, il était illégitime et illégal. Je parle du professeur Alpha Kondé. Il avait posé des actes, beaucoup d'actes, contraires à la fonction du premier responsable d'une nation, fragilisant ainsi la République et ses fondements, dont entre autres, la justice, le droit de l'homme, la démocratie et les règles de bonne gouvernance politiques, sociales, économiques d'une République. Et nous avons tous vu le matin du 5 septembre un jeune officier du nom du lieutenant-colonel Momadi Doumbouya qui s'était présenté à la nation comme le chef de la jeune et a lu un discours qui correspondait aux attentes de l'écrasante majorité du peuple de Guinée qui n'avait que le ciel comme protecteur et espoir pour un lendemain meilleur. Mais très rapidement, comme nous savons, la nature à horreur du vide, on ne peut jamais chasser le comportement. Lorsqu'un homme est malhonnête, tu vas changer ton comportement pour quelques temps, mais la malhérité reviendra. Lorsque tu es honnête, tu vois beau faire, tu ne peux pas te séparer de ton honnêteté, quel que soit le prix à payer. Comme on dit, très rapidement, le jeune officier lieutenant Kouloune Momadi Doumbouya a commencé à violer ses propres engagements, dont, entre autres, le recyclage des personnes qui ont activement participé dans le tripassoir de la Constitution appelé troisième mandat, dont lui-même était un acteur. et puis ce recyclage, il a donné les postes de responsabilité à ces gens qui ont participé de près ou de loin dans le tripassoir de la Constitution guinéenne, dont des pertes de vies humaines ont été enregistrées, des blessés, des emprisonnés et des exilés. Deux, les restrictions des libertés fondamentaux des citoyens. Trois, l'utilisation de la justice à des fins politiques. Quatre, la répression des manifestations politiques, à la clé, plus de 20 morts en un an et demi de la transition et plusieurs blessés. Cinq, l'arrestation et des disparitions extrajudiciaires au sein des forces de défense et de sécurité. Six, l'enrichissement express et exponentiel de ses proches. Sept, je vais me stopper au niveau de l'enrichissement express et exponentiel de ses proches. Aujourd'hui, allez faire des enquêtes dans les quartiers équipés et ailleurs. Quand on a un moment d'une baisse, ses proches ont presque acheté tout là-bas. Ils sont en train de construire partout là-bas, en un an et demi. C'est incompréhensif, un état qui n'a rien. Surtout une transition. Sept, la partialité dans le traitement des dossiers de corruption et d'enrichissement illicite contre les anciens dignitaires. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont traités avec une manière rigoureuse de la loi, il y a d'autres qui sont épargnés, pourtant, ils ont fait les mêmes détournements, ils ont presque les mêmes charges. Huit, l'utilisation des fonds de l'État à d'autres fins. Inutile. Et j'utilise aujourd'hui les fonds de l'État dans plusieurs choses en laissant les choses importantes. Nous allons par exemple peser deux exemples. Quand il y a eu l'attaque des Guinéens en Tunisie, ils ont décaissé des fonds, ils ont dépêché un avion qui est un acte salitaire que moi-même, j'ai salué. Ils sont allés chercher les gens là-bas. Comme ça, c'était politique et les médias allaient en parler, ils ont fait ça. Les enseignants aujourd'hui à travers la République de Guinée ne sont pas payés depuis six mois. Un enseignant, on dit les primes, c'est un million de francs guinéens par mois. Donc six mois, six millions par enseignant. Aujourd'hui, un ministre du CNRD dans ce gouvernement a construit au moins une maison à coût de milliards de francs guinéens. comment peut-on négliger des enseignants dans une nation et espérer que cette nation avance? Comme quand on paie les primes aux enseignants, il n'y a pas de caméra là-bas, il n'y a pas de publicité, on ne fait pas ça. Partout où il y a la publicité, on va là-bas. Les projets d'Alpha dont il se tape la portée aujourd'hui, ce sont les projets dont les financements ont été, ont été, comment dirais-je, ont été cherchés par Alpha. Alpha a bouclé tous les financements de ces projets. Pour Alpha, pourquoi il n'a pas pu mettre ces projets en marche pour que ça voie le jour? La corruption avait engrainé l'État. Et les travailleurs, les collaborateurs d'Alpha n'avaient plus peur de lui. Ils savaient qu'ils ne contèrent rien, ils savaient qu'ils n'étaient pas rigoureux. Donc, un projet qui pouvait faire deux ans, on va faire traîner le projet à cinq à six ans. Comme eux, c'est les militaires, on sait, même si ce n'est pas eux, quel que soit le militaire, les militaires aiment la rigueur et la rapidité. C'est pour cela qu'ils ont fini ces projets de Alpha, l'hôpital d'Onka, l'université Gamal, le pont ou l'échangeur de Kabelé et tant d'autres et les routes. Tout était financé, mais les cadres de Alpha étaient corrompus à un degré qu'on ne pouvait pas savoir. Donc, c'est ce qui a fait retarder les travaux. Donc, aujourd'hui, il y a les retraités. Ils ont retraité les gens, mais on ne les paye pas. Ça, c'est des choses que la population devrait avoir. Mais, on laisse ça, on s'occupe à des futilités. Parce que leur argent de retraite, c'est leur argent, ils ont travaillé, ils ont cotisé. neuf, l'intention claire de Mouadidou Mbouya à ne pas quitter le pouvoir si tôt. Donc, d'aller en retour à l'ordre constitutionnel. voici les neuf points qui feront qu'il y ait une nouvelle transition. La nouvelle transition ne veut pas dire que nous, on déteste Mouadidou Mbouya, non. Qu'on déteste le CNRD, non. Ceux qui le supportent, aujourd'hui, ils le supportent parce qu'ils l'aiment, non. Ils le supportent parce qu'ils ont leur gain pain, parce qu'ils profitent de la transition. Après, maintenant, ils prennent comme argument la finition de l'échangeur de Alpha Condé, parce que Alpha Condé qui a initié le projet, celui qui a cherché l'argent et tout. L'inauguration de l'hôpital d'Onka, c'est Alpha qui a financé tout. Les routes, c'est Alpha qui a financé tout. C'est parce que les cadres ne travaillaient pas, c'est tout. Donc, il n'y a rien d'acquis extraordinaire. Aujourd'hui, si on fait une audite des cadres de Mamadi, commencez pour Mamadi au dernier, vous allez dire qu'Alpha n'a rien fait. Ce que Mamadi et ses cadres ont eu en un an et demi, vous-même, vous allez être dessus. Donc, voici les neuf points qui feront qu'il y aura une nouvelle transition cette année en 2023. Vous savez, j'ai toujours écrit sur ma page Facebook que Mamadi ne fera pas 24 mois de pouvoir. Je ne le dis pas parce que je détiens une vérité. C'est les faits qui me font dire ça. Ils ont déjà fait un dans quatre mois. Avril, là, c'est quatre mois. Mai, ça va faire un dans cinq mois. Je vous ai dit 24 mois. Et 24 mois, Inch'Allah, ils ne dépasseront pas ça. Parce qu'il n'y a rien. Tout ce que je viens de citer là, ce sont ces choses qui le feront chuter. Et en plus, ils font du populisme. Vous savez pourquoi j'aime le... Quand on voit un enfant, par exemple, une fille ou un garçon, un enfant, il grandit devant toi. Parfois, il y a des gens qui observent, qui te disent l'enfant-là, il sera quelqu'un. L'enfant-là, il ne sera rien. Bien que parfois, on ne peut pas déterminer l'avenir de quelqu'un dans la bouche, mais il y a des sixièmes sens qui te disent. Donc, tous les gens qui disent que la tradition d'Ombouya va tomber, ce n'est pas parce qu'ils détestent d'Ombouya ou ils détestent ou ils veulent une autre personne. Non. Les actes posés, les observations et ce qui pousse les gens à dire cela, ça n'a rien de sorcier. Par exemple, le jeune qui a parlé hier de Sighiri, moi, sur le moment qu'on est président de la République, quelqu'un parle comme ça pour mon pouvoir ou d'une tradition que je gère ou un pouvoir que je gère, mais je te laisse tranquille. Si je crois en Dieu, je crois en moi, je crois en ce que je fais, mais je ne me préoccuperai pas. Je ne vais pas venir les militaires chez lui. C'est la liberté d'expression. Ce n'est pas parce qu'il a dit sur sa vidéo « Va enlever quelqu'un au pouvoir ou va faire du mal à quelqu'un ». Ça ne fera rien à quelqu'un. Si vous voyez que vous avez des militaires chez lui, vous l'attaquez, vous arrêtez sa famille, sa femme, ses enfants, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Moi, au pouvoir, je n'écouterais même pas ces choses-là. C'est parce que vous savez que votre pouvoir est presque vers la fin. Et parce que vous savez que vous allez tomber à tout moment. Et moi, je suis sûr de cela. Que vous avez déjà échoué. Ceux qui font semblant de vous supporter ne vous aiment pas parce qu'ils savent que les actes que vous posez aujourd'hui, ce sont les mêmes actes que l'ex-président Alpha et ses hommes posaient. Alpha et ses hommes étaient 10 000 fois plus puissants que vous. Ils avaient tout à leur disposition. Mais ils sont tombés. Donc, votre transition est tellement fragile, vous allez tomber. Ça tombera. Et puis, quand je dis ça, ce n'est pas parce que c'est mon vœu ou c'est mon souhait. Non. Vous n'avez jamais vu quelqu'un dans cette vie qui est devenu ce que son ennemi veut qu'il soit. Si c'était ça, le monde allait disparaître. Moi, par exemple, si le monde connaît, je souhaite du mal à quelqu'un. Dieu ne va jamais l'exécuter. Parce que si Dieu l'exécutait, même moi, les gens qui m'en veulent, j'allais mourir il y a longtemps ou j'allais avoir des problèmes il y a longtemps. Dieu ne fait jamais ce que tu veux comme mal à d'autres personnes. Mais ce qu'on fait comme action et ce qu'on mérite comme récompense positive ou négative. Donc, tout ce que mon mardi fait sur le plan public ses hommes, c'est pour tromper les gens. C'est pour cela que vous allez chuter. Il n'y a pas un militaire qui ne sera plus aimé en Guinée comme Darius Kamara. Mais comme tout ce que Darius faisait sur la place publique et ce qu'il faisait en discrétion, c'était de la faussité, c'est pour cela qu'il est tombé aujourd'hui à la barre. C'est la même chose qu'il y a eu avec Moumadi. Donc, que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Il y a toute une raison pour qu'il y ait une deuxième transition. Parce que Dumbuya et ces hommes ont trahi. Ils n'ont pas respecté leurs trucs, leurs engagements. Et nous, on ne peut pas, 13 millions de Guinéens ne peuvent pas rester quand même aux ordres d'un petit groupe. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et ne pensez pas que les gens veulent à Moumadi ou ils sont jaloux ou c'est comme ça. Parce que dans ce pays, on aime défendre le mensonge. Si on ne défendait pas le mensonge, on n'allait pas être là aujourd'hui. Vous faites croire à Moumadi qu'il est sur le bon chemin que tout ce qu'il fait est merveilleux ou que c'est faux. Regarde, quand Moumadi se déplace, on dirait un chef rebelle. Ça, c'est les Charles Taïra et les rebelles libérés en Sérénat qui se promenaient comme ça. Est-ce qu'un chef a besoin de tout ce groupe-là? On n'a pas besoin de ça? C'est pour ça que quand je vois des petits communicants et militants qui font des vidéos qui insultent les gens, Alpha était plus armé que vous en termes de communicants, en termes d'armement, en termes de personnes. Vous, vous n'avez même pas 0,01% de la population guédienne avec vous. L'armée n'est pas avec vous. La population civile n'est pas avec vous. Vous êtes avec qui? Si vous étiez une tradition réussie, une tradition aimée comme celle de Malay, celle de Burkina, vous n'avez pas besoin d'arrêter les gens. Vous n'avez pas besoin d'être armé tout le temps. Vous n'avez pas besoin de ça. Tout ça, ça demande la nature de votre transition. Ça demande combien de fois vous êtes, vous avez peur, vous ne dormez même pas. Mais vous n'échapperez pas. Il n'y a pas d'échappatoire. L'homme n'a que ce que tu mérites. Les actes posés et ce que tu recoltes comme repenses aux impacts positifs ou négatifs. Je vous remercie.